ok bonjour bonjour donc aujourd'hui vidéo qui n'a rien à voir vidéo séries vidéo séries que je veux absolument faire parce que là faut que je partage ce que j'ai vu c'est c'est incroyable enfin bon bref donc on va parler de trois séries que j'ai vu récemment sur netflix la dernière c'est pas netflix mais c'est tout comme donc évidemment c'est des séries dont on parle souvent en ce moment etc il y en a une qui est un peu plus ancienne mais je crois que c'est celle qui m'a le plus marqué donc je parle absolument de ces séries qui sont en train d'exploser dans le monde entier de toute façon c'est pas surprenant depuis des années ça explose de plus en plus donc netflix c'est de plus en plus tourner vers des productions coréennes il y en a déjà eu pas mal qui ont eu une bonne réputation notamment il y a eu Alice in Wonderland etc et donc là donc on va on va discuter des trois séries que je vous conseille de regarder absolument c'est pour moi des chefs-d'oeuvre surtout les dernières mais c'est vraiment des chefs-d'oeuvre des dramas coréens même si vous avez jamais vu de séries coréennes et que vous n'aimez pas le style coréen il faut absolument voir rien que pour la réalisation la mise en scène et tout c'est faut voir ça dans sa vie je pense donc on va commencer par la première série qui bien sûr est la série que tout le monde a vu au moins tellement qu'on en parle de partout il s'agit de Squid Game donc oui bah Squid Game évidemment très bonne série même pour ceux qui connaissent pas trop donc petit tour rapide donc en gros Squid Game ça raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui est fortement endetté voire ruiné et qui donc bah vont risquer leur vie dans un jeu de survie voilà avec comme récompense une somme d'argent extraordinaire quoi donc le speed de départ est vachement basique mais en fait c'est beaucoup plus subtil que ça parce qu'au début en fait il on leur dit qu'ils vont faire un jeu mais ils savent pas qu'en fait tous les jeux ils sont mortels et qu'ils sont éliminés dès qu'ils sont éliminés en fait ils meurent donc du coup ça fait une pression supplémentaire les jeux les jeux les jeux sont d'une variété c'est super super bien pensé franchement voilà quoi le cadrage la réalisation c'est top il y a des sous énigmes des sous des sous trames qui se passent pendant pendant les jeux après les jeux ça mélange de la trahison etc bref ce qu'il y ait pour moi c'est une valeur sûre mais ce n'est pas mon top de cette fin d'année mais en tout cas c'est il faut mater il faut mater donc je vais vous lancer le petit trailer de ce qu'il y a et on se retrouve juste après C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501